Le passé est-il en train de rattraper Albert de Monaco ? Heureux papa de Jacques et Gabriel a né de ses amours avec son épouse Charlène, le prince est également le père de deux enfants illégitimes. Jasmine Grace Grimaldi, née en 1992 et conçue lors de sa liaison avec l'américaine Tamara Jean Rotolo, ainsi qu'Alexandre Coste, née en 2003 d'une relation avec Nicole Coste, hôtesse de l'ère d'origine togolaise. Deux enfants considérés comme illégitimes, car conçus hors mariage, qui ont toutefois été reconnus par Albert II de Monaco. Ce qui n'est toutefois pas le cas d'une autre jeune fille. En effet, Histoire royale rapporte qu'une Brésilienne affirme que sa fille de 15 ans, née le 4 juillet 2005, est également la fille du prince Albert et que celui-ci n'a jamais voulu la reconnaître ni même passer de test ADN pour confirmer, ou non, ce qu'elle avance. Pour obtenir gain de cause, elle a donc déposé l'affaire dans un tribunal de Milan, avec un procès désormais fixé à février 2021. Nous espérons parvenir à un accord au préalable. Pour protéger la fille de mon client, un procès doit être évité. Je trouve que ce processus est inutile si le problème peut être résolu avec un test ADN rapide. Nous nous sommes tournés vers la cour après avoir tenté en vain de conciliation à l'amiable, a précisé l'avocat de la Brésilienne, qui souhaite rester anonyme. Des messages au prince Albert restés sans réponse désormais installés dans les marches, en Italie, la Brésilienne de 34 ans a révélé avoir entretenu une liaison avec le prince Albert qu'elle a rencontré au Brésil. Selon l'avocat de la jeune femme, elle aurait même été invitée à l'accompagner lors d'un voyage en Europe, tandis que le professionnel rapporte également qu'après son accouchement, elle a contacté l'époux de la princesse Charlène et lui a envoyé des photos du bébé. Des messages auxquels le prince Albert n'a jamais répondu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501